Salut tout le monde c'est Taurik Shadou et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter des tout simplement stuff impossibles à avoir donc des items impossibles à avoir sauf avec IMCP Edit où la plupart ne sont pas disponibles avec IMCP Edit Alors on va tout de suite commencer donc ces items bien évidemment ce sont des items qui seront je pense probablement disponibles dans les prochaines versions cette map où il y a tous ces items cachés, tous ceux qui sont disponibles dans la 0.8.1 et bien le lien pour la télécharger c'est dans la description ainsi que comment l'installer si vous ne savez pas comment faire et bien c'est aussi dans la description alors on va tout de suite commencer avec ce que j'ai dans mon inventaire donc alors voilà je vais vous traduire et vous donner quelques hypothèses par rapport à ce que je sais Donc voilà, alors tout simplement déjà on aura, il y a deux types de pousses puisque oui on dirait des pousses d'arbres ou plutôt des pousses de pumpkins étant donné le nom til.pumpkinsstem.name comme il y a pumpkins dedans je peux me douter qu'il y en a deux et sachant qu'il y a deux types de pumpkins peut-être que futurement on pourra les faire pousser Ensuite on a des crops, donc crops ça signifie cultiver ou récolter donc j'ai vraiment aucune hypothèse là-dessus, peut-être que ce sera pour une sorte de système plus tard pour la redstone pour tout simplement récolter automatiquement mais je pense pas que ce sera ça, donc j'ai pas vraiment d'hypothèse là-dessus Ensuite on a les carottes et les patates, donc ça j'ai pas grand chose à dire dessus ce sera peut-être disponible dans la prochaine version Enfin voilà, ensuite qu'est-ce que j'ai d'autre dans mon inventaire ? Donc alors on va mettre ceci Voilà Alors on va commencer ensuite par les saddles donc les saddles en fait c'est pour équiper les chevaux donc ce qui veut dire, étant donné en plus qu'on a eu du fond dans cette version il y aura sûrement des chevaux dans la prochaine version la 0.9.0 mais bon c'est pas officiel donc peut-être qu'ils seront dans celle d'après donc ces saddles c'est pour équiper les chevaux c'est des sels si vous préférez et donc voilà Ensuite on a un 9, mais c'est un 9 assez spécial puisque c'est une caméra donc celle-ci elle sera je pense dans longtemps puisque ça fait au moins depuis la 0.4.0 ce qui fait à peu près un an, un an et demi ouais qu'elle est disponible on va dire et ils l'ont jamais réellement mise alors je vais vous montrer qu'en fait elle est vraiment ici donc là vous voyez il n'y a aucune ombre là je vais l'utiliser déjà et là vous voyez ça fait de la fumée quand je reste appuyé et là vous voyez ça met une sorte d'ombre ici voilà hop et là ça rajoute des ombres ce qui veut dire qu'il y a la caméra mais sauf qu'elle est invisible puisqu'elle n'a pas encore été ajoutée par les développeurs ensuite les slime balls tout le monde sait ce que c'est donc j'ai pas besoin de les présenter en fait je sais pas vraiment ce que c'est et donc voilà ensuite le feu et bien le feu franchement il est à l'état pur cette fois parce que normalement on l'a uniquement en utilisant des briquets et ce coup-ci on l'a dans l'inventaire donc franchement il y a une jolie animation moi perso j'adore j'adore l'animation dans l'inventaire et tout ça change des items animés c'est assez rare donc alors voilà rien de plus basique en fait ça crée une flamme et donc voilà c'est tout ensuite le ink sac donc le ink sac en fait littéralement parlant ça veut dire sac d'encre donc on pourrait peut-être cartouche d'encre mais sinon je vois vraiment pas l'utilité que ça pourrait être que ça pourrait avoir du moins excusez-moi donc franchement j'ai pas vraiment d'hypothèse là-dessus mais bon peut-être qu'on en saura plus dans les prochaines versions ensuite le point name c'est un bloc qui a été découvert récemment donc ce bloc est inconnu il a même pas de nom il est pas connu dans le minecraft pc on sait pas ce que c'est donc peut-être un bloc exclusif ou un bloc qui sera dans la prochaine version de minecraft et dans la prochaine de minecraft pocket édition donc ce bloc il a une particularité une part qui attention une particularité voilà wow j'ai eu du mal donc on peut le miner instantanément et pourtant je n'ai aucun mode à installer comme vous pouvez le voir je mets le temps qu'il faut pour miner le sable et pour la glowing obsidienne ça met énormément de temps donc je vais vous en montrer une dernière fois hop voilà instantanément ensuite on va passer à une armure donc cette armure ça fait quand même depuis à peu près la 0.7 je crois qu'elle est disponible si je dis pas de bêtises c'est l'armure en côte de maille donc cette armure en côte de maille elle est aussi disponible dans les younger games comme Livebot si vous en faites certains et donc cette armure donne 6 points et franchement elle donne un joli style mais ça fait longtemps qu'elle est présente peut-être qu'ils ajouteront mais bon ça fait quand même 2-3 versions qu'elle est là et qu'ils ne l'ont pas ajoutée donc je ne sais pas pourquoi pourtant elle est pourtant finie puisqu'on peut la porter elle donne le nombre elle donne le nombre de points d'armure normal pour une armure disons un nombre normal on va dire pas trop abusé ni trop ni pas assez donc voilà c'est normal il n'y a rien à redire dessus je ne vois pas pourquoi ils l'ont ajouté ensuite il y a 2 types d'eau et 2 types de lave donc ceux-ci on peut les avoir avec MCP Edit donc alors je précise je n'ai pas précisé en début de vidéo donc ces items ils ne sont pas disponibles nativement dans Minecraft Pocket Edition alors voilà donc c'est aussi elle reste tout simplement droite comme vous pouvez voir que celle-ci elle s'étend complètement donc voilà ces 2 types après celle-ci c'est pour faire des escaliers en eau tout simplement ensuite c'est pareil pour la lave comme vous pouvez voir ceux-ci restent droit que celui-ci il s'étend tout simplement ah non en fait c'est ceux-ci qui s'étend et celui-ci qui reste droit voilà ensuite qu'est-ce qu'on a d'autre on va voir tout simplement 2 alors je vais ajouter ce que j'ai besoin voilà donc alors on a le point name c'est tout simplement l'invisible bedrock comme vous pouvez voir on ne peut pas en avoir normalement donc ça je pense que ce sera même jamais disponible je crois je ne sais pas je ne ferme rien ensuite on a les portes en fer donc ces portes en fer ça fait extrêmement longtemps qu'elles sont disponibles depuis au moins la 0.4.0 aussi ou même la 0.3 0.3 je ne me souviens plus exactement des versions et tout ce qu'il y avait dedans et donc ces portes je pense qu'elles seront ajoutées uniquement quand il y aura de la redstone puisque pour les ouvrir sinon c'est complètement impossible et impossible c'est impossible ensuite on a de la glowing obsidian donc en fait c'est la pierre qui qui s'allume tout simplement quand vous êtes dans le nether tout simplement quand vous activez votre nether donc celle-ci pareil normalement elle n'est pas disponible nativement même si non rien je ne vais pas dire une connerie donc je préfère rien dire et dernièrement on a de la neige donc la neige juste le recouvrement en fait comme vous pouvez voir le recouvrement voilà et donc voilà moi en attendant d'ailleurs ça change aussi le bloc en bloc de neige donc moi en attendant j'espère que cette vidéo vous aura plu likez, abonnez, vous partagez n'oubliez pas de me suivre sur twitter et de télécharger la map lisez bien la description c'est très important pour moi et est-ce qu'on peut atteindre les 50 likes pour cette vidéo pour cette map exceptionnelle avec ses items exclusifs découverts et donc voilà et sinon dites moi vos hypothèses par rapport à ce bloc là inconnu et puis c'est tout ce que j'ai à dire allez bye tout le monde 1 1 4 4 5 5 6 5